Salut les petits poils, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, on va s'intéresser au mode survie zombie qui arrive prochainement sur GTA Online, très certainement pendant les événements d'Halloween, du moins ça prendrait tout son sens dans cette période. Vous remarquez sur la map ce petit dego qui correspond justement à la localisation où lancé cet événement, ça se passera donc au cimetière de la ville de Los Santos, et après on sera directement téléporté à North Huntington, où l'on reviendra après ce passage légendaire de l'intro de GTA V. pour un petit événement zombie, avec des genres de vagues, un peu de zombies, donc avec des mouvements bien spécifiques, et il semblerait a priori que Hofstar ait travaillé à faire des dynamiques pour les mouvements de zombies, des rugissements, quelque chose d'assez intéressant et du moins de réaliste, pour ne pas que ça ressemble simplement à des PNJ lambda qui nous foncent dessus, que ça ressemble en tout point justement à des vrais zombies, et c'est plutôt pas mal. On retrouve forcément des animaux, des rugissements un peu étranges, et si vous voyez ce petit gameplay de déplacement de zombies, on remarque justement que là, être un zombie a tout son sens, quoi je vais dire, et on voit la manière qu'ils ont justement de se mouvoir. Il y a plusieurs styles d'ennemis qui pourraient nous attaquer, donc ces fameux zombies, et d'autres avec des masques un peu verts. Je ne sais pas encore, vraiment les gros tenants et aboutissants du mode, pour l'instant, lui, il l'annonçait, il s'appelle Arthur, celui qui a fait ça, je vous mettrai la source en description, en tant que mode survie pour justement simuler toutes ces attaques de zombies, etc. Reste à voir si ça sera à tout prix, ou non, un genre de mode survie avec des vagues, etc. comme on connaît déjà sur GTA Online, ou s'il s'agira d'un mode d'affrontement entre des humains et d'autres joueurs en zombies, un peu comme un mode infecté sur Call of Duty. On n'a pas trop eu de vrais confirmations là-dessus, quoi qu'il en soit, il y aura un délire avec des zombies et un mode zombie qui arrive prochainement sur GTA Online, et ça, c'est quand même une bonne chose. Vous avez maintenant sous les yeux une POV du joueur qui, là, lui, va simplement tuer les zombies. Dans cette version où il l'a lancé, lui, il le précise lui-même que normalement, ce n'est pas censé se lancer vraiment de cette manière. Lui, il a juste forcé les choses pour qu'il puisse justement voir les animations, jouer, etc. contre les zombies. Mais il le dit lui-même qu'a priori, il y a beaucoup de choses qui changeront, et dans un moment, dans ces gameplays, on peut voir un hélicoptère, et il dit bien qu'il n'y aura absolument aucun véhicule dans ce mode, mais que ça devrait vraiment être un mode assez basique entre les ennemis et nous, et basta. Et là, on voit la petite vague où il y a des zombies qui arrivent, etc., en dehors du cimetière d'Anarkenton. En plus, les à-côté du cimetière d'Anarkenton s'y prêtent vraiment énormément, parce que la map est vraiment très très sombre, avec justement une genre de nouvelle teinte qui a été ajoutée volontairement par Orkstar Games, qui sera présente pour ces événements d'Halloween cette année sur GTA Online, où Orkstar ont ajouté de nouvelles conditions météorologiques, avec des nouveaux décors, des nouvelles manières de percevoir l'orage, la pluie, des nouvelles colorations un peu de la map, etc. Orkstar a l'air vraiment de vouloir nous proposer un Halloween qui restera dans nos mémoires, et on espère que du moins, il s'agira très probablement du dernier Halloween avant l'apparition de GTA VI, et donc du coup, c'est peut-être la raison pour laquelle il souhaite mettre le paquet. On a vu également aussi des bruits d'animaux qui reviendront, et qui feront beaucoup penser justement à la ville de Norquenton, avec des sangliers, genre possédés ou zombifiés, des cerfs, plein d'animaux comme ça, que l'on a déjà plus ou moins pu voir déjà apparaître sur GTA Online, au cours des derniers événements d'Halloween du mode multijoueur. Mais c'est à dire qu'il est un mode assez intéressant, et moi, s'il se propose en tant que vague de zombies, où il y a de plus en plus de zombies, et ça ressemble un peu à un délire de manche sur Call of Duty, ça pourrait totalement me plaire, et j'ai même hâte du coup que ça arrive, parce que de confondre le délire un peu mode survie, vague de zombies, avec justement le fait qu'on soit dans un GTA, et qu'on se retrouve à Norquenton pour gérer ça, il y a moyen que ça soit pas mal. Je vous mettrai la source en description, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Twitter, il y aura plus de précisions, et il est possible qu'il rajoute de nouvelles images, ou de nouveaux extraits vidéo. C'était Vince, prenez soin de vous, votre avis en commentaire, et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501